Je vais pas faire une vidéo sur la vidange d'une boîte de vitesse manuelle quand même. Pourquoi ? Eh ben parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Votre boîte, elle est là. Ici, il y a un bouchon sur le côté pour la remplir. Et ici, il y a notre bouchon dessous pour la vider. D'abord, on enlève le bouchon de remplissage sur le côté. Alors si je fais ça, c'est pas pour que l'air rentre. Ceux qui savent, taisez-vous, je vais en parler un peu plus tard. Ensuite, on enlève le bouchon de vidange dessous. Et la vieille huile s'écoule. Ensuite, on remet le bouchon de vidange et il n'y a plus qu'à remplir avec de l'huile neuve. Ah oui, vous pouvez pas remplir directement avec votre bidon. Pourquoi ? Eh ben parce qu'il y a la voiture autour de la boîte et qu'en plus vous êtes dessous. La méthode classique pour remplir, c'est avec une seringue. Mais quand on est allongé sous la voiture, il faut faire ça en plusieurs fois. Et en plus, on en met toujours à côté. Enfin, surtout moi. Je vais vous montrer une méthode plus rapide, plus propre et pas plus chère. Ah et sinon, on s'arrête quand de remplir ? Eh bien c'est simple, quand ça déborde, c'est que c'est plein. Sauf sur certaines voitures. Par exemple, sur la Mustang GT d'aujourd'hui, le niveau d'huile de boîte doit être à 13 mm sous le bouchon de remplissage. C'est pareil si vous avez un Porsche Boxster pour lequel le niveau doit être à 11 mm sous le bouchon. Si vous avez d'autres exemples, vous pouvez les mettre en commentaire. Et pour mettre le bon niveau, je peux vous montrer ma méthode pour faire ça rapidement et sans tâtonner. Vous savez quoi ? Je crois que je vais la faire cette vidéo. Allez, c'est parti ! Salut à tous ! Là, j'ai roulé un petit peu afin que l'huile de la boîte soit chaude. Bien entendu, ma voiture est sur chandelle et est horizontale, sinon les niveaux sont faussés. Comme d'hab, avant d'aller sous la voiture, je vérifie que c'est bien stable. Alors ça, c'est la boîte de vitesse, à ne pas confondre avec le moteur dont le carter d'huile et son bouchon de vidange sont là. On repère le bouchon de vidange sur la boîte, il est là. Et le bouchon de remplissage, il est sur le côté, là. Le premier bouchon qu'on enlève, c'est le bouchon de remplissage et non pas celui de vidange. Pourquoi ? Bah ouais, imaginez que vous vidangez l'huile de la boîte et qu'ensuite, pour une raison ou pour une autre, vous n'arriviez pas à enlever le bouchon de remplissage. Bah vous êtes comme un con, avec une boîte sans huile. À la boulette ! Bon, comme ces bouchons-là, on les dévisse pas très souvent, un peu de dégrippant, ça fera pas de mal. Allez, j'enlève le bouchon de remplissage, c'est du 3 huitième. Voilà le bouchon. Alors celui-ci, il a pas de joint, si vous, vous avez un joint, je vous conseille d'en mettre un neuf. Par contre, il y a du frein filet, j'en remettrai donc au remontage. Là, vous voyez que l'huile ne coule pas, et ça c'est normal. Si elle coule, c'est tout simplement que votre boîte, elle est trop remplie. Comme j'ai réussi à enlever le bouchon de remplissage, je peux maintenant enlever celui de vidange. C'est toujours du 3 huitième. Et je laisse s'écouler l'huile dans le bac. Bon, là, l'huile, elle est claire, mais elle a plus de 7 ans, alors ça peut pas faire de mal de la changer. Là, ça a fini de couler, je vais remettre maintenant le bouchon de vidange. Si vous avez un joint, mettez-en un neuf. On regarde bien qu'il n'y a pas de limaille sur le bouchon, j'en profite pour le nettoyer. Moi, je remets du frein filet, tout simplement parce qu'il y en avait. Alors oui, c'est du rouge, mais moi, j'ai que du bleu. Alors ce bouchon, il se sert au couple, et sur cette voiture, c'est 27 newton-mètre. Clique ! Pour choisir l'huile que vous allez mettre dans la boîte de vitesse, c'est très simple. Mettez ce qui est préconisé. Moi, je dois mettre de l'huile ATF, automatique transmission de fluide, compatible Ford Mercon. Alors pour remplir la boîte, moi, j'ai pas envie de m'embêter avec une seringue. J'utilise une pompe électrique, qui ne vaut sûrement pas beaucoup plus cher qu'une seringue. Je vous mets un lien en dessous, en description. Alors la pompe, elle est reliée à une batterie. Le sens de circulation de l'huile est indiqué par des flèches, là. Ce tuyau-là va aller dans le bidon. Et ce tuyau-là va aller dans l'orifice de remplissage de la boîte de vitesse. Là, ça y est, c'est mis en place. Alors on n'oublie pas de mettre un bac sous le bouchon de remplissage pour récupérer l'huile quand ça va déborder. J'actionne la pompe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça déborde. Stop ! Ça y est, ça déborde. Là, le niveau, il est affleurant. Sur la plupart des boîtes de vitesse, ça veut dire que le niveau est correct et qu'il n'y a plus qu'à remettre le bouchon de remplissage. Mais sur certaines voitures, le niveau doit être à une certaine distance sous le bouchon de remplissage. C'est le cas de celle-ci, où il doit y avoir 13 mm entre le niveau d'huile et le bas de l'orifice de remplissage. Alors on pourrait remplir en ne mettant que la bonne quantité d'huile, mais on n'est jamais sûr d'avoir tout vidangé. Donc maintenant, l'objectif, c'est de faire baisser le niveau de 13 mm. Alors pour ça, j'ai acheté du tube de cuivre pour faire des canalisations de freins. Je l'ai plié en haut de telle sorte d'avoir la hauteur de 13 mm sous le bas de l'orifice de remplissage. Et je vais tout simplement siphonner en maintenant cette partie-là du tuyau la plus verticale possible. Je peux amorcer le siphonnage tout simplement avec une seringue, là. Allez, je vais mon tube dans l'orifice de remplissage. Et Eh bien en fait, pas besoin d'amorcer avec la seringue, ça commence déjà. Ça a dû monter dans le tuyau par capillarité. Alors je place le bidon de telle sorte à ce que le tube soit bien vertical. Et maintenant, ça tient tout seul. Il n'y a plus qu'à attendre que ça s'arrête. Alors c'est pas très rapide, mais au moins vous pouvez faire autre chose en même temps. Et là, ça y est, ça s'est arrêté. Donc là, ma boîte a le niveau d'huile correct. Alors effectivement, on perd de l'huile neuve, mais si vous voulez en perdre moins, rien ne vous empêche de remplir sans aller jusqu'au débordement, en mettant un petit peu plus d'huile que la quantité préconisée, puis ensuite de siphonner. Maintenant, je remets le bouchon de remplissage. Il y avait aussi du frein filet, donc j'en remets. Et le serrage sur cette voiture, c'est 25 Nm. Voilà. Ça y est, la vidange de boîte de vitesse manuelle est terminée. Alors, est-ce que c'est bien utile de faire tout ça, sachant que les constructeurs disent qu'une boîte est remplie à vie ? Eh bien, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Quant à moi, j'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels. Sous-titrage ST' 501